Le cancer tue aujourd'hui plus que le VIH, le palud, la tuberculose et le diabète réunis. Il faut donc agir. Une alerte lancée en février 2018 par la Société africaine d'ethnocancérologie. Le cancer étant devenu la deuxième cause de décès dans le monde. Les chiffres sont alarmants. Près d'un mort sur six est dû au cancer. En 2012, on comptait approximativement 14 millions de nouveaux cas. Le nombre de nouveaux cas devrait augmenter de 70% environ au cours des deux prochaines décennies. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, le cancer aurait fait en 2005 et 2015 environ 14 millions de décès. En octobre 2018, le docteur Seppos Dossou, cancérologue, évoquait des chiffres tout aussi inquiétants pour le compte de l'année 2018. Avec des statistiques six à la matrice du global cancer, le nombre de nouveaux cas en 2018 est estimé à 2,1 millions. Pour un nombre de décès prévus à 9,6 millions. Pour le docteur Aveni Adjanaoun, un tiers des décès par cancer seraient dus aux principaux facteurs comportementaux et alimentaires. Un indice élevé de masse corporelle, une faible consommation de fruits et légumes, le manque d'exercice physique, le tabagisme et la consommation d'alcool. Sur les facteurs alimentaires, le diététicien Serge Zinvoïdo évoque des solutions naturelles pour restructurer le corps alors qu'on assiste à la résistance de certaines formes de cancer aux solutions thérapeutiques disponibles. En prenant des bouillons de légumes, quel type de bouillon de légumes ? Nous avons le chou, nous avons le grand morel qu'on appelle goma, nous avons le glacement. Tout ça c'est des épinards, les épinards ils sont là pour construire les cellules et ramener le corps en intégralité. Il doit prendre de l'argile verte, l'argile verte c'est de l'argile qui reconstitue les os et les cellules. Et naturellement la datse, la datse qui est son sucre, il doit totalement laisser tout ce qui est sucre, que ce soit miel, qui contient du pollen, non, non, non. Il revient la datse trempée avec du noix de brésil qu'on appelle la rouée et c'est ça son infusion qu'il doit boire. Le matin il va prendre des céréales à grains entiers, je prends par exemple le sorgo rouge, je prends le phonio, je prends les flocons d'avoine à 1,5% de glucides et aussi 115 grammes de protéines pour reconstruire le corps. Parce qu'il a besoin de protéines pour reconstruire le corps. Selon le docteur Sibyl Assavedo, conseiller technique du ministre de la santé, dans plus de 115% des cas, les cancers sont découverts à des stades 3 et 4, donc au-delà. Des limites d'opérabilité. Dans les cas où le traitement est possible, à peu près 23% une prise en charge adaptée. Avec une inégalité marquée par un contraste entre les évacuations sanitaires coûteuses et réservées à une petite classe privilégiée, face à la grande base de patients cancéreux qui veulent payer leur soin. Dans ce monde infernal de la pathologie du cancer, les erreurs de diagnostic et thérapeutique sont aussi légion. Les raisons vont multiples. Défaut de connaissances sur la pathologie cancéreuse, défaut d'un curricula de formation sur le cancer dans nos programmes de formation, l'inexistence d'un cadre formel d'analyse des cas pour une meilleure thérapeutique, l'absence de registres de cancer, le manque de protocoles proposables à tous et des recommandations spécifiques sur la manière d'organiser ou d'améliorer les services de dépistage du cancer en utilisant des ressources locales très lignes. Face à tous ces défis, le Dr Adjanaoun propose. Il est urgent d'explorer notre flore et notre médecine traditionnelle afin de trouver des solutions médicamenteuses efficaces dans la prévention, la prise en charge et l'injection des différents types de cancer. L'impact économique du cancer est aussi dévastateur. En 2010, son coût total annuel à l'échelle mondiale a été estimé à près de 1160 milliards de dollars US.